Bonjour à Tautu, bonjour à Tozu, encore merci à Guibaud pour son Prime, Prime d'exclamation Prime, et merci à Nicorion pour son 3ème mois de Prime. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est une ambiance un petit peu rock'n'roll ce soir. Ouah, cette guitare est vraiment électrique, le son est complètement saturé. C'est génial, c'est génial... Sous-titrage ST' 501 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 On va gagner le foot Sous-titrage ST' 501 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 Et en fait, Instagram teste ces trois choses. Vous êtes d'accord ? Instagram est en train de tester ces trois choses. Et du coup, ce qui se passe, c'est que c'est la fin des photos sur Instagram, en fait. C'est la fin des photos comme on les connaît sur Instagram. Aujourd'hui, ce que nous proposent les réseaux sociaux et le réseau social Instagram en est le prisme parce que c'est un des plus gros, c'est qu'on ne va plus consommer des photos statiques, c'est fini. Désormais, votre consommation de photographie seront des photos dans des sliders vidéo automatiques. C'est-à-dire que l'époque où vous faisiez votre slider avec vos cinq photos, il fallait swiper comme ça, photo 1, photo 2, machin, machin. Désormais, il y aura une petite musique. Une petite musique, genre, on va imaginer comme ça. Et là, vous aurez vos photos qui vont changer comme ça. Qu'est-ce que ça ? Une photo. Une autre photo. Etc, etc. Et alors, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on fait ça ? Un diaporama, exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes en train d'écouter la petite musique comme ça. Et du fait qu'il y ait la petite musique et que vous n'ayez pas à swiper vous-même, vous êtes complètement absorbé, hypnotisé par le truc genre, j'aime bien la musique, donc j'écoute, je regarde jusqu'au bout. Ah, il y a la photo 5, j'aime bien. Mais comme c'est une vidéo, je veux la revoir. Je dois regarder tout. Et voilà. Et du coup, on va vers une consommation de contenu sous forme de vidéo avec musique tendance en vertical. Un diaporama. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ça. Et quand on voit les trois updates ici, les trois updates, l'auto, l'auto-suggest de musique, des templates, les suggestions de Reels, et le nouveau feed qui est testé, Instagram, va mettre à la trappe les contenus photos. C'est sûr. Devant une vidéo, tu es passif, donc tu consommes plus. Enfin, tu restes plus. Quel enfer, c'est malin. Je regarde les photos, j'ai envie de faire de la musique. Exact, mais Lucie, c'est parce que tu regardes les photos pour les photos. Eux, ils veulent aspirer ton temps, ton temps de cerveau au max, quoi. C'est pas considéré comme du dark pattern. Purement la gazette du sorcier. Oui, si on veut. En fait, Harry Potter, ils avaient clairement pré-shot tout ça. On peut avoir le lien du site, bien sûr. Je vais vous mettre tous les liens sous le tweet tout de suite. Je lis un peu les messages en même temps. Adieu les carousels informatifs à la Hugo Décrypte. C'est une très bonne question, Johanna. Moi, j'ai appelé... J'ai fait allo, nanani, nanana. T'as vu, Gaspard G, t'as vu les mises à jour ? Faudra peut-être renouveler ton format un jour avec une vidéo, tu vois. Parce que Instagram, si tu fais un slider photo, il va être à la trappe. C'est-à-dire qu'il ne va pas être suggéré, je pense, tu vois. Tu en penses quoi au niveau expérience utilisateur ? C'est une très bonne question, Clem. Je vais essayer d'y réfléchir avec vous. Instagram égale vidéo montée sur Windows Movie Carb. Oui, mais non, parce que c'est plutôt Instagram égale TikTok, quoi. Ton temps et ton âme, ouais, c'est ça. À quoi sert de copier TikTok alors qu'ils maîtrisent leur domaine ? Parce qu'en fait, si tous les utilisateurs vont sur TikTok, Instagram, ils perdent de l'argent. Et Instagram, ils ne veulent pas perdre de l'argent. Parce qu'ils ont besoin de cet argent, etc. Quelle alternative pour les photos ? Putain, je ne sais pas. Fini les zooms pour les photos d'Emily Ratajowski. On va faire un screen. Tu crois vraiment que les gens vont quitter Insta ? Ça m'étonnerait. Non, je ne pense pas qu'ils vont quitter Insta. Mais Insta ne sera plus le même. Mais ils perdent déjà des users Insta, en fait. Là, s'ils font ça, c'est qu'ils sont en crise. Je pense que les gens chez Insta, ils adoraient les sliders photos aussi. C'est juste que là, à un moment, c'est la réunion de crise et les gens s'en vont, tu vois. Comment tu fais avec les transports, salles d'attente ? Airpod. Ouais, je me disais pareil, Hugo Décrypt est dans la sauce. Bah non, Hugo Décrypt, il sait bien. Il sait déjà. Hugo Décrypt, il a déjà ses pairs sur TikTok de ouf. Son format, il est déjà en vidéo, hein, maintenant. Il suffit juste qu'il suffit juste, comment dire, qu'il le fasse migrer. Mais les créateurs de contenu, ils vont s'adapter de ouf, hein. Faut pas croire. Le changement peut paraître brutal, mais ouais. First time ici, j'aime déjà. Photos, ça, hein, c'est Flickr, ouais. Twitter, en vrai, sans blague, Twitter, ils ont un vrai game sur les sliders photos, maintenant. Les 4 photos, comme ça. Beaucoup de gens font ça. J'ai des cours de déconconception. Il prévrige votre environnement de complètement être au courant. Oh, bah, oui, bah, les co-conception, quand tu appelles meta, c'est ciao. Qu'est-ce qui va différencier Insta de TikTok ? Euh, aucun. Ça va être deux concurrents qui vont se copier l'autre. Hum, hum, hum. Toutes les apps font la même chose, on est d'accord. Tout le monde a mis les stories, tout le monde a mis les wheels. Mais c'est vrai, en fait. Comme à l'époque où tout le monde avait mis les stories, aujourd'hui, tout le monde est en train de mettre des wheels, en fait. Vous êtes d'accord ? Je scrolle un peu, désolé, je loue peut-être des messages. Facebook, c'est pareil, ça suit. Facebook, ça reste en backup, ça reste un endroit avec des groupes et tout. Ça récupère le contenu d'Instagram discrètement. Dès que vous postez sur Instagram, ça dit... Si vous regardez dans les conditions de Reels, quand vous postez un Reels, il y a marqué « Vous acceptez que ce Reel soit proposé sur Facebook ? » Oui, non. Voilà. Non, les images mosaïques, elles sont bien de Twitter, je trouve, en vrai. T'as raté ma question. Ouais, je l'imagine, il y a beaucoup de messages, je vais essayer de l'avoir. Didadou, mais tu penses pas que les deux modèles ne pourraient pas coexister ? Genre le modèle Instagram avec les sliders et le modèle vidéo ? En fait, si, mais le problème de tout ça, c'est que pour que ces applis, elles fonctionnent, il leur faut de l'argent. Et là, les utilisateurs, comme ils sont flémards, le commun des mortels va regarder... Même si vous êtes en train de dire « Moi, j'aime bien les sliders photos, je m'en fous de la musique. » Votre cerveau, avec la petite musique, c'est 100% sûr qu'il reste plus longtemps. C'est 100% sûr que quand vous regardez un truc rythmé sur une musique, avec des changements qui sont rythmés sur une musique, c'est 100% sûr que vous restez plus longtemps. Je vais essayer de vous en montrer, attendez. On va essayer d'en trouver un, et vous allez me dire honnêtement si ça vous fait pas rester plus longtemps. C'est sûr et certain que ça vous fait rester plus longtemps. Ah, il n'y a peut-être pas encore les reels sur... Il n'y a peut-être pas encore les reels sur... Il n'y a pas encore les reels en public sur le web. Ah ouais. Je ne peux pas aller sur les reels sur Instagram. C'est tout mélangé. En gros, vous avez vraiment les changements sur la musique. Et du coup, vous êtes... Enfin, malgré vous, vous êtes un peu intrigués en mode « Il va se passer quoi ? » J'en cherche un du coup à l'arrache, mais... Bon, j'en ai un, là. Mais c'est... Je n'ai pas envie de montrer cette personne-là parce qu'elle n'a peut-être pas envie que je la montre en live. J'aurais voulu trouver un truc neutre, public, quoi. Vous connaissez une créatrice de contenu, un créateur de contenu qui fait des reels ? Je peux montrer un truc, genre... Je n'ai pas envie de mettre une de mes amies, quoi. Je passe beaucoup moins de temps sur Instagram depuis la mage, ouais. Mais ça, ils vont peut-être perdre des gens pour en gagner d'autres ou alors ils vont perdre tout le monde. Lutie ? Non, mais Lutie, il ne fait pas des reels sur de la musique. Au contraire, je pense... Certes, c'est sympa la mosaïque, mais si on fait un format slider, oui. Il n'y a pas, genre, une meuf qui fait de la danse, qui fait de la pâtisserie, qui... Je parle de meufs, mais les mecs aussi font ça. Qui est-ce qui ferait des trucs ? Je crois que j'ai trouvé. Non, ça, c'est de la merde. En poule sous abat-jour. En revanche... Qu'est-ce que tu racontes, Ditsaïenne ? Molo, molo, bro. Qui est-ce qui pourrait faire ça ? Je ne sais pas, en vrai. Cédric Grellet ? Ouais, ça se peut, en vrai. Des reels ? Je pense qu'il fait des reels. En fait, tous ceux qui veulent gros hacker Instagram font des reels. Et je suis tombé sur un compte. Je suis tombé sur un compte, les amis. Vous allez bader, mais... Il postait ces images. Donc, il faisait des sliders pour un PNG, vous voyez ? Au lieu de les poster en PNG, il faisait une vidéo d'une seconde. Du coup, la vidéo, elle bouclait. Et du coup, Instagram, il recommandait plus sa vidéo. Vous vous rendez compte de ça ? Je l'avais montré à Lunat. En gros, il faisait ses sliders Instagram, tout comme un PNG carré. Mais pour qu'il soit recommandé par l'algorithme Reels, il faisait une vidéo d'une seconde. Et du coup, Reels, il ne comprenait pas. Il mettait le slider en plein écran. Ok, parfait. Regardez. Par exemple, vous voyez ça ? Bon, là, c'est un mauvais exemple. C'est une vidéo, mais vous voyez ça ? Il y a la petite musique, là. Et vous restez. Vous restez, vous faites... Ah ouais, ok. C'est pas exactement le bon exemple parce que c'est pas un slider photo. Mais il y a des gens qui font ça avec leurs photos, quoi. Ah, il y a plein de comptes de mèmes qui font ça avec leurs photos. Merci beaucoup, Hardisk ! Merci beaucoup, Hardisk, pour le raid de 117... 171 personnes, merci, Hardisk. Les amis, on parle de la migration d'Instagram, la nouvelle interface d'Instagram, les nouveautés d'Instagram. Je vais mettre l'article sous mon tweet du jour et on va en reparler un peu avec vous pour savoir ce que vous en pensez. Cédric Grolet ! Let's go ! Merci pour le raid, bro. Salut Altice. Les harddiscos, je vous refais la news rapidement pour que vous rattrapiez le wagon. C'est la fin des photos sur Instagram. Pourquoi ? Parce que déjà, Instagram, vos photos, ils vous proposent des templates qui vont faire rythmer vos photos automatiquement sur de la musique. Donc en gros, il y a une petite musique, genre ta 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 et ça change, tac, 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 sur les temps de la musique et s'il y a trois claps, ça fait changer trois fois la photo rapidement. Ok. Ensuite, ils mettent des pubs pour les reels partout entre les stories pour que vous soyez aspirés par ce contenu-là. et on termine évidemment par la nouvelle interface que vous êtes en train d'avoir qui met les posts en full page qui favorise évidemment les contenus vidéo vertical. Merci beaucoup Effos pour ton prime. The new Insta gave me une crampe oculaire. Voilà. Et du coup, c'est trois indices que je vais tout de suite mettre sous mon tweet du jour avant d'oublier. La fin des photos sur Instagram. Les contenus vidéo semblent être mis à l'honneur et les photos se partageront désormais sous forme de diaporama synchronisé sur une musique. En gros, c'est ça les tendances. Les tendances de consommation, c'est ça. Voilà. Les contenus vidéo semblent être mis à l'honneur et les photos se partageront désormais sous forme de diaporama synchronisé sur une musique. Voilà la tendance de consommation. Donc, finis les sliders photos. Apparemment, on va vous proposer ça. Alors, j'ai essayé de trouver un exemple de sliders photos. Pas des vidéos, mais des sliders photos. Mais j'en ai trouvé, mais c'était des trucs de potes. Vous connaissez pas une influence ? Bah, je sais pas. Y'a pas des gens qui font des dumps de leur week-end ou des trucs comme ça ? Des dumps photos de leur week-end, mais pas sous forme de sliders comme ça, sous forme de reels. Non. Vraiment, c'est des photos, vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment des photos. Genre, on part en week-end, on met les photos. Non, c'est vraiment des... où ça enchaîne plein de photos. Merci l'argentin ! Merci l'argentin pour ton 23ème mois. Je ne suis pas joli ? C'est du contenu safe, hein ? Bien sûr. Oula, je sais plus taper au clavier. L'argent taxe, bien sûr. Je ne suis pas joli forever ? Je ne suis pas joli ? Ouais. Mais du coup, c'est pas con pour la comptabilisation des vues. C'est bien pour la comptabilisation des vues. Et en plus, c'est bien pour... Comment dirais-je ? Il n'y a pas de reels, ça. C'est bien parce que ça rend captifs les utilisateurs parce qu'il y a la petite musique. Tu essayes de voir justement comment ça va synchroniser, machin, machin, quoi. Le problème, c'est qu'en fait, je pourrais vous le montrer hyper facilement sur mon téléphone, je suis con. Parce que sur le téléphone, il y a une section juste pour découvrir ça. Je vais vous montrer sur le téléphone. On va le faire à l'arrache, tant pis. Désolé les amis, ce sera plus long. Mais je vais dans reels. J'ai trouvé des photos. Pas des vidéos, des photos. Vraiment, je veux des enchaînements de photos. Pas des vidéos. Des gens qui mettent photos, photos, photos sur des templates. Je trouve pas. Je trouve pas. Je trouve pas. Trouver. Trouver. Douvelle façon de consommer des photos. Ouais. Attendez. Je baisse la luminosité. Vous avez compris le principe, quoi. C'est sûr. C'est sûr. C'est ça. C'est 100% ça. Et vous voyez un bouton en bas qui s'appelle utiliser le modèle, là. Vous le voyez ou pas ? Utiliser le modèle. Et du coup, vous utilisez le modèle et vous venez mettre vos petites photos qui vont changer sur le rythme de la musique. Et ça vous fait un petit dump de votre week-end en musique. Et c'est ça qui est en train d'être poussé. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est la tendance. On la voit, quoi. Oui, c'est comme... Mais en fait, c'est comme sur l'iPhone, ouais. C'est pas les réels classiques. Non, c'est un nouveau type de réels qui vous propose de ne plus poster vos photos sous forme de slider, mais de les poster sous forme de trucs rythmés sur une musique. Mais comme le fait TikTok, tu vois. Et quand tu mets des vidéos sur TikTok, ils proposent de la synchroniser sur une musique tendance. Et bah là, c'est pareil. Je peux vous montrer. Je l'ai, de toute façon. Merde, c'est pas ça que je voulais faire du tout. Moi, je l'ai, le truc des modèles. Regardez, je vais dans Reels. Je crée un Reels. Et du coup, bah là, coucou les amis. Je vais vous mettre vous. Voilà, c'est vous, ça. Vous êtes beaux. OK. J'appuie ici sur Modèles. Et j'ai tout un panel de modèles pour faire des trucs comme ça. Pour mettre des photos comme ça. et ça change sur la musique. Vous voyez l'idée ou pas ? Voilà, par exemple, ça, c'est très, très représentatif, ça. Donc, en gros, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Et même moi, je trouve ça plus sympa de consommer le week-end de cette personne avec la, 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 la. Et du coup, je fais trop bien cette musique. Et je le regarde une deuxième fois parce que les photos, elles apparaissent au moment des claps. Et je suis en mode la, 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 la. Et je l'écoute 15 fois, tu vois. Mais ça marche. Le fait est, c'est que ça marche. Ça va, Ken, les pages Insta qui font des montages stylés. Ouais, après, c'est des montages automatiques. Moi, qui suis photographe, je suis dégoûté. Ah, bah, c'est sûr que la qualité de tes photos, là, sur Insta, c'est ciao. Mais par contre... Mais par contre... La, 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 la. Un petit chat, là. Kidnapper, vous avez votre chat ? Trop mignon. Coucou. Et j'ai envie de le regarder encore. Là. Non, mais vous voyez ce que ça fait sur nous. C'est vrai que ça nous attire mieux qu'un slider. Vous avez la petite musique. Les photos, elles apparaissent sur les temps. Voilà. Et vous vomissez avec les zooms. Là. Là, 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 là. Moi, je trouve ça repoussant. Ouais. Mais moi, je trouve ça repoussant sur le principe. Mais quand tu tombes devant, t'es là en mode... Tu vois ? Donc, voilà. Nouvelle vidéo sur le sujet qui est sortie sur ma chaîne. On parle un peu de la nouvelle DA d'Instagram. Mais on parle aussi à la fin de toutes ces nouvelles tendances et la fin des photos, on va dire, sur Instagram. Et je vous ai mis, du coup, sous le tweet du jour, le petit article, la fin des photos sur Instagram. Voilà. C'est ici, sous le tweet du jour. On va voir tout ça ce soir. Il est déjà 19h13, donc on ne va pas tarder à continuer. Et du coup, au niveau des sondages, le nouveau feed n'est pas encore très présent dans ma communauté. Mais voilà. Alors, je vais vous montrer un deuxième petit chose au niveau des applis, au niveau de l'UX Design. J'ai le son à zéro tout le temps, donc bof, j'avoue. Mais oui, moi, j'ai plein de vidéos de Shiba qui font là, 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 mais c'est 100% TikTok. Après, il n'y a pas de souci. J'ai sorti moi-même une vidéo qui s'appelle Tout le monde copie TikTok. C'est exactement, quelqu'un a fait cette analyse-là qui était très bonne, comme à l'époque où tout le monde copiait les stories, quoi. Quand tu prends du reculte en mode, c'est nul, mais ça nous drogue. C'est exactement ça. Exactement ça. Allez, on y va parce qu'on a pas mal de retard. Je vais vous montrer un petit tweet que j'ai vu dans la communauté Twitter Design. Quelqu'un qui a eu un... Attendez, je vais regarder un petit Wheels. Je reviens tout de suite. Je reviens. Là, 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 là. Redésolé, j'étais un peu en manque et tout. Quelqu'un qui a eu une mise à jour de son Spotify. Alors là, on parle encore de bêta test, enfin non, pas de bêta test, d'A-B test. Est-ce que vous avez eu cet update du player sur Spotify ? Au début, je trouvais ça bizarre, mais maintenant, je trouve ça vachement raccord avec le reste de lui. Qu'est-ce que ça peut bien être à votre avis ? Vous le montre. 3, 2, 1, reveal. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Comme pas un seul bouton n'est centré, vous en pensez quoi ? Et moi, j'ai répondu intéressant, moi qui ne suis pas fan des choses centrées, mais j'ai hâte de le tester tout de même car ça me paraît perturbant. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Le bouton pause n'est pas au milieu. Ils ne veulent plus qu'on mette pause. Bah, en fait, ils ont voulu faire... C'est une dinguerie, on est d'accord, mais c'est horrible pour les droitiers, en effet. Ils veulent qu'on like, tu crois ? Tu vois, Lunat qui est dans le Spotify game, qu'est-ce que tu en penses ? Sans tester, on ne peut pas dire grand-chose. Je suis d'accord, Chameau, c'est exactement ce que j'ai répondu parce que moi, j'aime bien sur le principe. Oh, merci beaucoup. Est-ce pour le tiers 2 ? Let's go ! Let's go ! Merci beaucoup, 8 mois en tiers 2, incroyable, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Sur le principe de conception design, je trouve ça élégant, de stacker à gauche les éléments importants, mais il faut le tester. Merci, else beaucoup. Merci, merci, merci. On va faire un petit poll. On va faire un petit poll. Un petit poll. Set UI de Spotify. J'adore. J'aime bien. Sans avis. Bof. Je déteste. Alors évidemment, là, vous allez donner votre avis sans l'avoir testé. Donc évidemment, la bonne réponse sera toujours je veux tester avant, bien sûr. mais là, on se pose la question juste tout simplement si on aime bien le concept. Tellement l'habitude, on dirait c'est cassé, mais au fond, pourquoi pas ? Où vont apparaître les paroles ? Oh, ça, je ne sais pas. Ce n'est pas trop loin du pouce, j'avoue, j'avoue. Non, mais clairement. Clairement, clairement. Regarde la version voiture, elle est ultra apurée. Oui, oui, la version voiture, c'est juste un gros bouton au centre. C'est encore autre chose. Quand j'écoute Spotify, ça fait toujours là, 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 c'est vrai. Et du coup, ça me fait penser à un truc, vous vous rappelez de Material You ? Player Audio, Music Player ? Vous vous souvenez qu'on avait regardé Material You en vidéo ? Il y avait une dinguerie avec le Music Player un peu dans ce genre-là, non ? Ah non. Ah non, pas du tout. Ah non, mes souvenirs, c'était stacké à gauche. Ah non. Ah mais c'est des dribbles, ça, ce n'est pas l'officiel. vous vous souvenez pas d'un bail comme ça, là ? Vasti UI Material You. Après, j'avais peut-être fait un imp. Ah ouais, il y avait un gros bouton play bizarre. Si, si, je me souviens quand même. Il y avait un gros bouton play tout bizarre. il était... Oh, c'est là. Regardez. Ah ouais. Vous vous souvenez de ça ? En vrai, ils ne l'ont jamais sorti. Oh, je vais liker ma vidéo, tiens. Je vais voir s'il a mis le thread de Sony Material You blog. C'est devenu quoi, Material You ? C'est devenu la mise à jour de Material Design. Mais en vrai, ça ne ressemble pas à fond à ce qu'ils avaient promis. Regardez le bouton, il est là, comme ça. Et là, il était comme as. Bizarre. Bizarre. Alors, ce truc de Spotify, ça dit quoi dans les sondages ? J'adore 1%. J'aime bien 15 personnes. 22% sans avis. 13% bof. 49%, je déteste. Moi, je vais mettre j'aime bien quand même, mais bon. pour les droitiers, c'est dur. J'ai un iPhone 12 Pro Max, il va falloir que mon pouce s'allonge. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, mais dans le sens de lecture, c'était un concept sympa. Je voulais juste vous le montrer parce que c'était un truc qu'on ne voyait jamais. Et du coup, Azedco a posté ça et je ne sais pas si c'est un troll ou pas, mais c'est fou quand même. Ouais, c'est vrai que les gens ne font peut-être pas trop pause en vrai. Peut-être qu'ils utilisent leurs Airpods ou quoi. Peut-être qu'ils ont... Eh, imaginez, attendez. Imaginez, vous êtes chez Spotify et vous avez les data analytics de l'appli et vous vous rendez compte que personne n'a plusieurs pauses parce que les gens qui font pause, genre, ils le font depuis peut-être l'écran d'accueil ou ils le font depuis le casque ou ils le font en enlevant le casque ou ils le font depuis un autre truc et ça se trouve, ils se sont dit le bouton pause, il ne sert à rien. Moi, je dis n'importe quoi, ça se trouve, c'est pas ça. Bref, avec mes gros doigts, je vais faire le retour. Moi, je n'utilise jamais le bouton pause de Spotify. Ouais, c'est vrai. Ouais, je le fais depuis le widget ou sur mes AirPods, j'avoue. Là, 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 là. Mettre en pause, c'est pour les faits. Bah oui, on laisse la musique play, nous. Anyway, voilà. C'était un petit, voilà, un petit, un petit bonbon supplémentaire pour vous et on va passer à un plugin Chrome pour les designers et les devs. Salut à Antoine UX, bien sûr. Est-ce que vous connaissez le plugin, le plugin Chrome qui s'appelle CSS Peeper ? Est-ce que dans le chat, vous connaissez CSS Peeper ? Bien sûr. je vous montre l'image. Trop bien ce plugin. Oui. Qui ne connaît pas ? Non, non, ah, au moins, je vais pouvoir l'expliquer à deux personnes, trois personnes. Oui, oui, absolument pas. Ok. On peut écouter, c'est cool. Non, 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 oui, non, non, oui, oui, Kezako. Oui, on va expliquer ça. J'ai envie de dire. Alors, CSS Peeper, en fait, est-ce que vous êtes déjà arrivé sur un site ? Imaginons par exemple Contourments, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. J'ai pris un site, oh là là. Vous êtes là et vous dites OMG, j'aime beaucoup la couleur. OMG, j'aime beaucoup cette image. OMG, j'aime beaucoup cette image. Et en fait, vous êtes comme ça à faire inspecter, récupérer l'image comme ça, comme ça, comme ça. Ça vous est déjà arrivé ça, plein de fois, quand vous vouliez un peu faire du bench. Eh bien, en fait, CSS Peeper, OMG, j'adore ce padding, OMG, j'adore cette fonte, tout ça, tout ça. En gros, ça va vous permettre de, je ne peux pas voir le détail de l'extension là ? Ouais, ça va vous permettre d'inspecter une page web mais de façon bien mise en page et avec toutes les infos qui vont être bien packagées, bien mises en scène. Regardez. Vous allez pouvoir, c'est tout petit, désolé, inspecter les boutons mais avec un meilleur inspecteur. Inspecter les objets, pardon, mais avec un inspecteur plus visuel. Excusez-moi, j'ai du mal. Voir les couleurs de la page sous forme globale. récupérer toutes les images de la page. Voilà, enregistrer toutes les images de la page sans vous faire chier à clic droit inspecter, etc. Donc, c'est un extracteur de CSS, un extracteur de style. Voilà, follow us on CSS Peeper sur Twitter. Alors, juste avant, je vais quand même tweeter ici le Spotify. On ne va pas perdre les gens qui nous regardent en replay. Salut Chaos Kaiser ! C'est Zeppelin pour les sites web. C'est Zeppelin pour les sites web et pour les gens qui ne voulaient pas que tu voles leur data mais que tu peux inspecter car c'est du HTML. Merci Chaos Kaiser pour tes 6 mois d'abonnement. Merci pour le soutien. Que pensez-vous de cette proposition ergonomique de Spotify je ne sais pas si les gens qui ne sont pas dans la communauté auront accès à l'image donc ce que je vais faire c'est je vais voler l'image mais tout en gardant le crédit ici. Répondre. Ok. Et on y va. On rajoute de suite l'extracteur de CSS et d'image arroba CSS pi pi point d'exclamation bien sûr. Je vais mettre le lien de l'extension Chrome. Je crois qu'il y a d'autres extensions éventuellement. l'extracteur de CSS et d'image CSS piper répondre. ça c'est bon CSS piper c'est un petit peu ça ça explique un peu ce que ça fait très sympa. Donc on va le tester. Qu'en pensez-vous donc là on est sur contour de mode par exemple je vais dans mes plugins et je cherche CSS piper donc là déjà alors est-ce que je peux mettre en plus grand non je peux le drag and drop c'est bizarre je vois l'icône de drag and drop mais on peut on peut le drag and dropper ici là non on peut pas ici ok donc là j'ai mon petit CSS piper le plugin fait reload ma page ah bon dans le même site j'ai trouvé une extension Chrome pas mal pour récupérer un SVG ah pas mal ok alors donc là on voit le nom de la page l'aperçu de la page on voit le body etc on voit que le CSS fait 29 KO qui s'est loadé en 0.6 secondes et on voit les principales fontes donc déjà on sait que le style principal de la page c'est document les titres sont en document les head et les body sont en shape c'est le nom de la police et là on va vérifier du coup que c'est vrai et ça ça donne déjà un résumé ça donne déjà un résumé de la page c'est hyper agréable et donc bien c'est bien ça document font c'est bien celle-là qu'on voit du coup dans les headings ici j'ai spoil et ensuite la shape qui est du coup celle-là vous avez ensuite en restant dans le global toutes les couleurs utilisées sur le site voilà donc le noir le bleu le vert etc etc je pense qu'elles sont triées par fréquence d'utilisation je m'avance peut-être en disant ça mais je pense on peut les exporter on peut les copier coller voilà et toutes les images les amis quel plaisir quel plaisir et on les exporte voilà à noir 0.0 bien sûr ah c'est dans le style contrasté voilà donc vous avez toutes les images voilà c'est stylé non donc ça c'est qu'on regarde de façon globale ok désolé on voit pas bien parce que c'est un peu ton sur ton mais bon voilà ça c'est le plugin ici pourquoi aucune extension est disponible sur Firefox je sais pas c'est un peu comme les appels iPhone quoi l'importation marche pas chez moi c'est à dire l'importation c'est quoi ok et ensuite vous pouvez cliquer sur des éléments voir que c'est une image cliquer sur un texte voir le padding et tout ça en gros c'est un inspecteur web un peu plus poussé un peu plus visuel vous prenez cet objet il a un fond blanc il a cette couleur là voilà tout simplement c'est quoi l'exporter du coup c'est ça l'exporter tu veux dire export voilà j'ai l'image et du coup bah là je peux la mettre du coup dans mon fig jam j'ai mis l'image dans mon presse papier et voilà c'est quoi l'importation marche pas j'ai la flemme c'est en natif sur les navigateurs oui c'est en natif sur les navigateurs mais c'est pas aussi ergonomiquement mis en place par exemple attendez j'ai chié ici hop ah oupsi exportation ah ça marche pas bizarre en fait ce qui est bien quand même c'est que ça simplifie le truc et moi ce que je trouve bien surtout oh merci Clem merci pour ton premier mois bienvenue chez nous Clem merci pour le soutien ça fait plaisir ça merci Clem en fait c'est bien pour les résumés tu vois tu vois tu vois que le heading c'est document shape tu vois un truc global tu vois après oui pour l'inspecteur tu l'as ça on est d'accord que tu l'as dans l'inspecteur évidemment mais bon alors non c'est pas fait pour override c'est pas fait pour override c'est fait pour inspecter vous savez que c'est le H1 c'est juste mieux fait c'est mieux fait que l'inspecteur après vous pouvez utiliser l'inspecteur mais moi ce que je trouve vraiment intéressant c'est le résumé le résumé des couleurs et surtout les images voilà quand vous voulez aspirer des images c'est quand même assez cool et pour terminer l'inspecteur en vrai ça fait doublant mais c'est un petit bonus pour moi c'est pas le plus important l'inspecteur et si on va vraiment sur twitch.tv on va essayer d'aller sur un site un peu plus deep ouais c'est SS paper permet de retrouver les typos ouais tu les as là regarde tu les as pas vu ah mais attendez je vais l'ouvrir là donc on va faire un petit css people là donc là twitch donc là on a les headings qui sont faits en inter et les body qui sont faits en inter aussi donc tu retrouves la typo bah tu cherches inter quoi voilà et ça tu prends un élément comme par exemple annonce pas si mal à 19h et tu vois que c'est en inter 14 pixels etc mais ça c'est un inspecteur assez classique voilà qu'en pensez-vous les amis c'est sympa après il y a quand même un côté un petit peu plus sympa au niveau de l'inspecteur qui highlight bien les zones après oui je suis d'accord avec vous c'est redondant avec le navigateur de base évidemment mais voilà ça fait plaisir une petite mise en page un peu plus friendly pour les designers par contre j'ai une vraie question pourquoi si on n'est pas sur mac on n'a pas Helvetica d'office sur Illustrator Helvetica mais il y a des polices qui sont payées par que tu as avec l'OS en gros et genre par exemple sur sur Microsoft tu as Segway UI qui est installé par défaut et Helvetica Helvetica Noyeux elle est payée avec les Mac voilà sinon c'est une police payante c'est pour ça bien pour les non-dixièmes mais même sans être initié moi si je veux récupérer une image c'est quand même plus sympa c'est une police propriétaire en effet mais tu peux l'utiliser sur Windows mais il faut que tu te loques 3 je pense qu'elle est à revente avec l'OS que tu l'achètes avec l'OS voilà bon écoutez c'était la petite news de CSS Peeper on s'en fait une petite dernière on va finir avec une petite news Figma histoire de finir en beauté quand même parce que Figma nous manque on le dit tout de suite c'est j'ai trouvé une petite expérience sur des gradients un mec qui a fait un super beau fichier sur des dégradés Figma de un super fichier pour des dégradés Figma alors je fais mon tweet en même temps regardez je vous le montre je vous ai pas oublié et je vous mets le lien directement ici regardez ce qu'il a fait notre bonhomme avec Figma on va regarder son fichier on va essayer de comprendre comme il a fait il a fait des beaux spaghettis que je vous montre ici et tout ça est fait du coup en natif avec Figma avec des contours d'accord est-ce que ça vous fait pas penser au blend mode de l'illustrator le blend mode de l'illustrator on va pas en parler ce soir je vous montre quand même ce que c'est c'est ça permet de faire des interpolations entre des formes ce qui crée ce genre d'effet vous blendez une forme avec une autre vous avez un dégradé de forme et ça permet de faire des beaux serpentins comme par exemple le serpentin celui-ci que j'ai fait avec le blend mode de l'illustrator en blendant un petit rond avec un grand rond sur un tracé voilà je fais cet après-midi sur l'illustrator voilà et ben il y a un mec qui s'amusait à faire ça sur Figma et ce que je vous invite à faire c'est qu'on va checker comment il a fait donc gradient experiment sur Figma je vais ouvrir le fichier je vous ai mis le lien si vous voulez ouvrir le fichier vous aussi on va voir un peu comment c'est fait gradient experiment hop je vous le fichier sympa tu as ouais vous allez voir c'est pas c'est pas si compliqué ce qu'il a fait mais c'est quand même si donc bonjour dans ce fichier je me suis amusé avec des gradients et des effets de 3D n'hésitez pas à vous amuser aussi avec le fichier et publiez ça dans la communauté pour un sous forme de remix un remix c'est quand vous répondez à un fichier à un fichier tout simplement Figma alors il y a du grain aussi on va voir comment il a fait c'est parti on va sur le fichier donc on analyse un petit peu comment c'est fait on va s'approcher on voit ici déjà une ellipse qu'est-ce que c'est c'est le on va prendre tout ça déjà l'image qui est ici c'est une image qui permet de mettre du grain ça c'est très classique regardez je l'enlève je la mets en 100% normal c'est du grain c'est tout simplement du bruit d'accord tout simplement du bruit tu peux faire tu peux avoir le lien en faisant point exclamation twitter retrouvez moi le thread ou tout ça donc ça rien de fou mais ça ça fait le taf quoi ensuite qu'est-ce qu'il a fait il a un rectangle par dessus bon pourquoi pas pour colorer bon ça pareil il l'a fait à la fin je pense pour rattraper sa couleur pour ce qu'il préfère avoir un truc bleu ok ensuite il a une ellipse ici pour quoi faire juste c'est son dégradé en fait c'est juste une ellipse floutée pour faire un fond dégradé un peu plus vivant qu'avec un dégradé classique ok bon jusque là rien de fou ensuite on a ce vecteur ensuite on a une image derrière pareil je sais pas ce que c'est on va essayer de découvrir c'est encore du grain je pense ouais il met le grain devant et derrière intéressant il faudra voir pourquoi pour avoir un grain différent sur son background peut-être et après il y a un rectangle juste de couleur alors ça je sais pas pourquoi en color burn peut-être pour avoir du grain un peu différent ça je sais pas pourquoi mais le plus gros du morceau c'est effectivement cet objet comment il a fait donc il a fait un tracé on va tout cacher on va mettre ça en blanc il a fait un tracé voilà ok qu'est-ce qu'il a fait d'autre il lui a mis une inner shadow donc une ombre intérieure un petit peu floutée même carrément floutée un peu transparente donc qui tape sur un seul côté du tube donc c'est pas hyper réaliste vous voyez il y a des petits manquements parce que bon figma est pas non plus un objet 3D mais ça fait un effet ok ensuite qu'est-ce qu'il a fait il a mis une deuxième ombre intérieure et cette fois-ci blanche donc là pas on la voit vraiment pas je la vois vraiment pas quoi 6% elle est où ok elle est juste au-dessus pour faire un genre de petite highlight mais on la voit vraiment pas on la verra peut-être plus quand il y aura d'autres couleurs multipliées mais il y a une petite highlight du coup ici faut faire un petit tambos ici ok ensuite qu'est-ce qu'il nous fait encore une inner shadow encore blanche mais plus grande cette fois-ci ok c'est là ok c'est celle-là et celle-là elles font un double donc c'est la même chose mais plus long donc il en fait une très courte pour faire une ligne et une très longue pour faire un tube et il se termine avec une bleue claire de l'autre côté encore et bien et en remettant tout ça il nous a fait cette dinguerie et bien écoutez incroyable c'est plutôt solide c'est pas évident à faire merci beaucoup Geoffroy Danès merci pour ton sixième mois je vais créer une application web pour mon compte je fais en full stack j'arrive pas à faire que mon front end soit quelque chose de beau quand tu as ce type de prestations quel type d'info tu as besoin pour étudier si tu prends un client ou pas oh c'est assez compliqué mais tu vas demander un brief tu vas demander les assets tu vas demander plein de choses ouais alors après je peux pas te répondre comme ça mais tu demandes le brief tu demandes l'actuel tu demandes à quoi on va arriver etc et ça bah écoutez c'est hyper fou ce qu'il fait quand même regardez il y a beaucoup moins de layers sur celui-là ouais c'est fou c'est fou son taf regardez tout ce qu'il met vous voulez qu'on essaye d'en faire un ah moi je me sens pas capable d'en faire un mais on peut essayer on essaye de faire un coeur on fait un coeur c'est un plugin non c'est juste un mec qui est chaud justement venez on essaye de faire un coeur on essaye d'être méga chaud venez on essaye de faire un coeur il est quelle heure aussi là il faut passer aux ui review bientôt je vais quand même faire un petit appel ui review en sus est-ce que est-ce que Antoine UX et Ebanon sont là du coup Antoine UX en promise allez je fais un coeur Antoine UX j'ai vu tout à l'heure yes et Ebanon ils sont là les deux ok parfait bon et j'essaye d'arrêter vite ok j'essaye de faire un coeur mais j'essaye d'arrêter vite parce que quand même on a envie de voir mais en même temps c'est l'heure des ui review quoi t'inquiète on a le temps ouais non mais oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais moi aussi j'ai j'ai un repas englouti après alors center bon je fais un coeur viteuf ah non j'aimerais bien faire un coeur encore un peu mieux mais bon est-ce que j'ai le temps de faire un coeur mieux il faut que je fasse un coeur mieux allez on va enlever ça oh la dingue je m'embarque dans une dingue les amis pourquoi je fais ça j'aimerais faire j'aimerais genre que ça soit une boucle oh la dingue un deux un deux un deux un deux un deux un deux oh le coeur boucle nouveau tuto coeur en cours les amis pour l'instant c'est une immondice comme vous pouvez le constater ok c'est réussi bravo à tous bravo à tôtu bravo à tozu je suis chaud tu es très très chaud frère allez on va faire ça vite fait et imaginez je fais genre pourquoi ça ressemble pas et tout pourquoi quand pourquoi ça marche pas les inner shadow et tout bizarre ok pourquoi ça fait pas pareil là OMG ok c'est noir mais attendez pourquoi ça fait pas pareil je suis brain j'ai copié toutes les ombres ça fait pas la même chose je voulais je voulais tricher ça va bro ouais ça va et toi attendez je comprends app j'ai copié tout ok c'est bon attendez j'ai choqué un peu quand même parce qu'il faudrait pas faire ça en fait il faudrait là faire un duplicata un autre duplicata en somme voilà il faudrait faire ça attendez ok vous avez compris ce que j'essaie de faire ou pas en fait il faudrait que parce que là ça passe derrière mais il aime pas si j'ouvre le tracé ici ça fait quoi il veut pas comment je pourrais faire pour qu'il passe derrière à part en dupliquant comme ça évidemment comment je pourrais tricher de la sorte comme ça du coup là il faudrait que je gomme ici gommi gomme bien sûr gomme gomme gommi gomme maintenant faut pas que je le raccorde surtout pas non faut pas que ça se croise dès que ça se croise ça pète un câble gommi gomme gomme non faut pas que ça se croise dès que ça se croise là ça fait plus l'effet enfin vous avez compris c'est pas évident mais je voulais faire un truc où ça passe d'ailleurs quoi bon on y est presque il faudrait il faudrait tricher ici avec un genre de masque ici il faudrait faire une dingue mais bon vous avez compris c'est beau un dupliquant en somme en vrai je pourrais faire un genre de masque là pour que ça disparaisse en douce vous croyez ça va marcher si je fais ça après j'arrête promis j'arrête après i promise ou peut-être pas omg imaginez oh mon oh mon mac est en train de ramer j'entends le bruit de mon mac il aime pas du tout ce que je suis en train de faire en fait ah peut-être une petite erreur à ce niveau là ah merde c'est pas ça c'est blanc du coup blanc et noir attendez je sais plus faire un masque non c'est avec la transparence le masque ou c'est avec le blanc et noir je sais plus voilà donc ça ça marche mais du coup il faudrait que mon masque il fasse tout le reste après c'est à dire que ça après il faudrait que ce soit genre tout noir et tout là quoi genre il faudrait que ça continue de ouf après ok bref bah vous avez bien aimé et bah amusez vous avec c'est un beau fichier c'est pas un plugin ah y'a pas de plugin c'est un mec qui a fait ça clean il a fait ça clean mais en fait c'est dommage que le croisement on peut pas le faire il a fait un croisement lui pourtant comment il a fait oh le bâtard comment il a fait oh le bâtard oh il a mis du blur mais non regardez ce qu'il a fait moi aussi je vais faire des dingueries comme ça là hop là moi aussi je vais faire des dingueries comme ça regardez 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 mon figma il rame regardez regardez je fais des dingueries comme ça ça rame de ouf ça rame trop haut regardez mon ordi en train de crever moi aussi je sais faire comme lui de la merde là hop là ni vu ni connu un peu vu un peu connu quand même mais ça va tranquille hop là regardez pas trop près bien sûr tout nu pour ouf regardez pas trop près regardez pas trop vite fait pas trop près quoi petit patch ici vite fait le petit patch on le voit pas trop en vrai en vrai c'est clean petit patch je le règle un peu tu vois allez je vais le publier parce qu'il est beau quand même oh merde merci beaucoup maître geeks merci beaucoup allez on y va on va faire les 8 régions les amis regardez pas de trop près svp merci ah ça a pas marché en même temps c'est en même temps le hardboard il est huge quoi copie aspnj prêt prêt oui oui c'est vrai regardez pas trop près ma faute non plus bien sûr svp svp j'ai mis un petit flou de merde là et lui il a fait comme ça aussi et ni moi c'était rigolo gg à lui on va passer aux 8 reviews les amis pour une escalation 8 reviews des personnes des personnes nous envoient leur création de tout niveau de tous horizons on prend un quart d'heure par personne pour regarder un petit peu tout ça alors on va commencer par Antoine UX bien sûr Antoine UX on apprend tout par nous même on a vraiment pas de formation on essaie on essaie de faire des choses logiques et on fait toujours attention aux retours clients c'est notre meilleur moyen d'itérer on utilise hot jar par exemple pour voir si nos clients sont paumés dans les interfaces pour info hot jar c'est c'est un outil qui permet de savoir où cliquent les gens etc etc on est en pleine refonte de nos différents logiciels d'un point de vue UX et mon petit courrier était le premier à passer par là hâte d'avoir ton retour alors ton message vocal n'était pas 100% clair parce que t'as pas expliqué dès le début que t'as un site qui s'appelle mon petit courrier qui permet de créer des magazines familiaux après tu nous expliques que t'essayes de faire du coup avec hot jar le maximum de retour c'est parti les amis hui review on va regarder le site mon petit courrier qui va qui est très sympa déjà qui est vraiment très sympa on prend un quart d'heure on prend 10 minutes pour bah dire ce qui est bien dire ce qui est pas bien ah du coup c'était à Antoine UX sur son site mon petit courrier voilà on va regarder un peu donc le cadeau le plus précieux du monde tous les mois vos grands-parents ençoivent un journal papier qui partage votre quotidien et celui de vos proches à travers des messages et des photos donc en gros c'est instagram mais en papier quoi c'est le instagram en papier ok alors je pense que tu veux pas qu'on regarde la landing tu veux qu'on regarde l'outil hein voilà ici alors famille leo c'est quoi famille leo du insta sur papier c'est quoi famille leo coucou famille leo ah en mode mobile tu veux que je l'utilise en mode mobile tu m'as demandé l'utilisant c'est un magazine pour les seigneurs tu veux que j'utilise en mode mobile ou en mode desk Antoine 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 c'est pour les grands-parents tu envoies des photos ah trop bien le mode desk est dégueu donc tu veux qu'on fasse une review sur mobile si tu veux on peut faire ça merci merci basti pour la vidéo sur les vidéos verticales la qualité encore une fois merci rémi ou c'est gentil ça m'a pris du temps de la faire c'est très documenté donc ça va vraiment plaisir d'avoir ce genre de retour merci infiniment il y a une vidéo très longue sur les vidéos verticales que vous pouvez regarder alors voici le magnifique journal que vous allez créer alors déjà problème Antoine quand tu arrives sur cette vue tu bloques le site et tu mets un pop-up en bas qui dit essaye gratuitement aucune inscription demandée pour moi si tu peux essayer gratuitement avec aucune inscription demandée pourquoi tu bloques pourquoi tu pars pas direct sur la page d'accueil donc ça pour moi grosse erreur j'appuie sur essaye gratuitement pareil qu'est ce qui se passe là j'ai toujours pas le site de visible je suis dans une frame qui prend la moitié de l'écran toute serrée cela va se passer en 3 étapes photo 1 photo 2 perso poster une photo poster une deuxième personnalisée et c'est gratuitant parce qu'ils ont pourquoi pourquoi ça c'est pas directement sur le site en fait pourquoi je me tape des petits pop-up en bas ça me questionne tu vois tu vois donc pour moi c'est très bizarre de cacher le site pourquoi t'arrives pas sur le site en mode vous êtes en version gratuite essayez et puis t'as direct ton site tel quel quoi merci Else pour le lien pourquoi ça pourquoi t'arrives pas directement sur ton dashboard tu vois en mode bah vous êtes en mode gratuit je pense que ton tuto il surcharge en fait si t'arrives sur ta page d'accueil et tu dis vous êtes en mode gratuit publiez gratuitement votre premier enfin je sais pas un truc flite quoi ça sert à rien de faire des tutos le mieux c'est d'avoir des tutos comment dirais-je si ton appli elle est bien faite y'a pas besoin de tuto quoi tu fais les reviews oui tout à fait ! d'exclamation we review alors niveau de l'interface aïe 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 première erreur que je viens de rencontrer t'as mis une table barre qui reste visible qui reste visible qui reste visible qui reste visible qui reste vie aïe erreur ça erreur t'as mis une table barre et y'a une des tables qui ne déclenche pas une table barre donc ça c'est une grosse erreur du X et j'ai fait une vidéo là-dessus tellement ça m'énervait basti 8 table barre le fameux j'adore cette vidéo moi parce que c'est vraiment un truc qui me triggerait de fou de telle sorte que j'en ai fait un cas de figure c'est ces vidéos qui ouvrent des liens dans la table barre voilà exactement la démo ici c'était quoi à l'époque la recherche vous êtes là dans votre appli avec une table barre et vous cliquez sur la recherche et la table barre disparaît et ben ça c'est pas bien d'accord c'est comme si tu utilisais des onglets donc ça y'a un souci là et bien pour moi y'a déjà plusieurs choses à voir Antoine XS pas forcément me mettre dans un rond mais pourquoi publier par exemple c'est pas un bouton ici en haut pourquoi c'est pas un bouton en haut de la vue pourquoi ça doit être dans la table barre publier tu vois pour moi publier c'est des onglets tu vois autre problème tu vois l'accueil ici 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 bizarre t'as deux navigations bien sûr que c'est blink évidemment et t'as un autre menu ici avec publier ma famille mon compte merci beaucoup Diffen comment il va comment il va Diffen on est en train de faire des 8 reviews nous on t'oublie pas oui qui t'es c'est qui Diffen Intelligence c'est le gars qui me fait clioter la banane mais Diffen ça fait une semaine et t'es toujours blessé dans ton coeur salut le raid on est en train de faire les 8 reviews merci Diffen pour le raid on a parlé pas mal de choses dans ce live on a parlé de la mise à jour d'instagram qui fait des dingueries je vous invite à regarder le replay on a parlé de plein de plugins et là en train de faire les 8 reviews des abonnés pour les aider à améliorer leur site web et leurs applis merci pour le raid et puis bienvenue au nouveau ici on fait du design d'interface et plein de choses donc Antoine revenons à nos moutons le plus gros soucis c'est que t'as deux naves t'as choisi une nav en burger menu avec l'accueil ici décidément l'accueil il y a beaucoup d'accueil avec une tab bar et avec une home il faut que tu choisisses l'un ou l'autre soit tu fais une tab bar où tu mets accueil mon journal famille contactez nous et tu fais un view mort et tu mets les morts soit tu fais un burger tu peux pas faire les deux d'accord tu vois le problème Antoine PSG ou AM aucun des deux football est égal caca tu vois ce que je veux dire Antoine ou pas alors les amis dites moi dans le chat si vous voyez d'autres problèmes déjà il y a un autre problème c'est que là tu vois ton empty state donc l'empty state c'est l'écran vide il est sous le scroll donc ce qu'il faudrait avoir c'est quand même cliquer pour publier publier tu vois tu l'as tout publié en plus voilà autre chose c'est que quand tu rentres dans une page il faut que tu aies un bouton back ici à la place tu vois tu rentres dans un push il faut que tu aies un bouton back en fait ok donc il y a un problème d'ergonomie de navigation globale ensuite si on regarde un peu plus globalement t'as plusieurs couleurs d'action t'as une action bleue une action rose j'irai vers une simplification c'est à dire une couleur d'action t'en choisis une soit le bleu soit le rose et tu t'y tiens tous les éléments cliquables utiliseront cette couleur ici t'as le syndrome de la boîte c'est à dire que tu as mis une boîte dans une boîte dans une boîte dans une boîte il y a trop de niveau de boîte est-ce que cette boîte elle sert à quelque chose peut-être qu'on peut l'enlever elle sert à rien cette boîte le fait de mettre des cadres et des boîtes autour des objets en fait ça sert à rien il suffit d'avoir un bon zoning et quand tu as un bon zoning avec des bons espacements t'as pas besoin d'encadrer tout d'accord autre détail les arrondis sont vraiment trop trop puissant trop gros ce qui te fait perdre beaucoup de place tu vois les cases dans les cases voilà donc en fait c'est un bon zoning et des bons espacements entre tes blocs tu n'as besoin de aucune carte et ça ça fait plaisir d'accord la position de tes illustrations un peu complexe en vrai tu décales le sens de lecture là c'est c'est vraiment difficile tu vois je prends un screenshot rapide je prends mon crayon pour lire je dois faire ça tu vois ce que je veux dire il y a quelque chose de de perfectible dans le clinage tu vois donc ce qui serait bien comme quelqu'un dit dans le chat les boutons ils pourraient faire toute la largeur ici tu vois de la de ta de ta zone par exemple tes textes ils pourraient démarrer tout le temps même endroit tu pourrais avoir beaucoup beaucoup plus d'espacement verticaux entre tes éléments c'est tout est très tassé il y a vraiment un truc à faire si tu m'avais filé le figma je me serais bien amusé à refaire ça tu vois voilà qu'est ce que je peux dire encore d'autre je lis pas tous les messages mais récupère bien les messages dans le chat aussi Antoine récupère bien les messages dans le chat alors là je t'invite à enlever la table barre parce que là elle sert à rien ça pourrait passer par dessus je t'invite aussi à avoir le focus directement dedans comme ça ça va faire popper le clavier oui Sac ok Pareil alors en fait tu fais un pop-up mais tu pourrais pousser une vraie page quoi en fait il faudrait que tu te décides sur une nave quoi il faudrait que tu te décides sur une petite nave ok vous voyez d'autres choses les amis c'est vraiment et ça survole beaucoup de choses Antoine il y a énormément plus de choses à faire mais il faudrait évidemment prendre une journée entière travailler ensemble sur le fichier réfléchir un peu faire des tests aussi publier point exclamation peut-être un peu bizarre tu vois j'essaie de dire le maximum de trucs à chaud j'aime bien le fait j'aime bien le style des icônes qui sont duotone comme ça c'est plutôt rigolo pour le actif juste c'est bizarre l'icône elle change quand enfin tu vois là c'est plus le même dessin tu vois là c'est plus le même dessin et l'appareil c'est plus le même dessin mais bon je trouve ça sympa quand même c'est joli bonsoir dans le menu d'Avrika les icônes me semblent un peu trop collés oui c'est ça tout est un peu un peu dense après il faudrait que je teste dans un téléphone et pourquoi l'accueil bien sûr est un bouton et pas et pas un menu enfin tout est bizarre tu vois tout est très bizarre donc il faut que tu te repenches un peu sur tout ça honnêtement il faut que tu reposes ton zoning à 0 je pense est-ce que vous avez encore des choses à dire à Antoine on va devoir passer au suivant vu l'heure j'ai l'impression d'être ouais c'est un pdf ouais mais c'est normal que tu te sentes pas dans l'app c'est un pdf ça c'est une contrainte technique à la rigueur revois la typo et la hiérarchie ouais la hiérarchie espacée plus verticalement aussi ouais tout a été dit ok tout a été dit mais on va quand même on va quand même s'attarder sur le positif au niveau du positif les icônes sont belles la tabar est belle aussi tous les éléments interactifs sont plutôt enfin il ya des bons rollovers il ya des bonnes zones de touch j'aime pas les arrondis c'est too much il ya trop d'arrondis je trouve que ça casse ton zoning un petit peu voilà les illustrations 3d sont très chouettes attention comment tu les utilises une full illustration centré comme ça c'est bien on avait vu tout à l'heure je sais plus où c'était mais ah non c'est pas ça ma famille là c'est pas bien là ça surcharge mais il ya des très bonnes choses il ya des très bonnes choses faut juste un petit nettoyage au niveau de l'UX quoi j'essaie de publier un post salut je suis au ski hop ah super les cotis ont bien joué et ben voilà on fait une deuxième publication ok pourquoi pas alors je sais pas pourquoi il faut en faire deux mais j'imagine que le livre peut pas être généré tant que t'as pas fait deux c'est ça ok non mais là c'est bien en vrai le petit onboarding est pas mal au niveau de la perso pas assez en fait j'ai mes deux posts j'ai mes deux publications et ça rend ça dans un journal ok alors je sais pas pourquoi tu pousses ton utilisateur à en mettre deux merci beaucoup merci beaucoup pour ton premier mois bienvenue chez nous quel plaisir merci pour le soutien yes ma famille est trop serré c'est ça ta famille est trop serré je sais pas pourquoi tu pousses l'utilisateur à mettre deux postes pour que la première page soit remplie t'es pas obligé mec le mec il va comprendre tu lui dis enfin déjà pour moi là t'as ton t'as ta liste t'as un bouton ajouter à côté t'enlèves le publier d'ici il appuie sur le plus il en ajoute mais pourquoi on va en mettre deux tu vois enfin je dirais au bout de un tu comprends quoi au bout de un tu comprends et en fait moi j'utiliserais peut-être pas de table barre pour moi la table barre elle sert pas t'as tes postes sur la première page t'as un plus dans le coin pour en ajouter t'as un voir mon journal en dessous de tes postes et dans ton coin t'as ton compte et dans ton compte t'as tous tes réglages avec ta famille voilà je conclurai par ça en tout cas il y a des bonnes choses et euh je sais pas si t'as un fichier figma mais la prochaine fois que tu m'envoies si tu me files un fichier figma je te fais des bidouilles direct dedans et c'est tout béneuf en tout cas très bon taf il y a il y a quasi ça peut aller très vite à résoudre les problèmes que j'ai donné et je pense qu'il faut que tu te penches sur l'ergonomie je pense que la table barre n'est pas utile sur une expérience mobile aussi simple que c'est là t'arrives sur ta page t'as des postes tu peux ajouter des postes donc il y a un bouton plus tu peux voir ton journal par rapport à des postes donc il y a un bouton voir le journal en bas de la liste et t'as dans le coin ton menu settings avec ta famille tes réglages ton compte des connexions tu vois pour utiliser familiaux je trouverais ça assez pratique qu'il ait mis ce système de multiplication donc c'est pas bête ok j'ai un figma je pourrais revenir avec la V2 avec plaisir et là tu vois dans le quart d'heure de d'explications moi je bidoule le figma directement tu vois et là il est déjà 19h enfin non il est déjà 20h donc je dois filer vers Eban Eban qui nous a laissé un message vocal aussi on va l'écouter tout de suite je pense un peu bizarre le message mais bon les gens laissent des messages vocaux on va l'écouter hello basti j'ai 16 ans et je suis novice en UXUI attendez les amis je vais pitcher un peu le je vais changer un peu les réglages du micro de 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 Eban parce que malgré ses 16 ans il a l'air d'avoir une voix assez rustique quoi si t'as 30 postes le bouton sera tout en bas non pas forcément pas forcément tu peux le mettre au dessus Eban ah s'il est pas là on le fait pas ah si il est là hello basti j'ai 16 ans et je suis novice en UXUI bien que j'adore ça j'aimerais bien avoir ton avis sur ce site que j'ai dev et designé j'ai aussi une très gros euh c'est un projet de blog participatif tout le monde peut poster des articles autour de l'informatique tout le monde peut poster des articles autour de l'informatique Eban nous fait des rimes et donc il a créé un site deux postes collaboratifs qu'il a dev et design et c'est parti les amis we review on se donne 10 minutes la rime était pas voulue on se donne 10 minutes et on donne son avis sur le site de Eban alors déjà je l'ai regardé tout à l'heure pour voir s'il fonctionnait et je vais vous montrer quelque chose regardez je remets mon site mon navigateur mon finder en dark c'est light enfin je remets en light c'est light je remets en dark c'est dark donc déjà très bon dev salut hui lasagne comment ça très bon dev mon pote ça te va si on regarde d'abord en white allons-y et ben mec déjà là il y a un feeling il y a un truc que j'aime pas trop mal c'est cette petite déa là elle me nionie je sais pas j'aime bien c'est je trouve ça stylé il y a peut-être plein de petits problèmes c'est peut-être un peu vide et tout mais je trouve ce ce petit snippet là ce petit snippet HTML ultra agréable et ça c'est un point très positif c'est que t'as réussi à faire quelque chose d'original par pas par le design pas par les couleurs mais par une petite animation tu vois comme quoi rendre les projets interactifs c'est super important et du coup ça donne un mood un peu sur sur le site en général ça donne un mood un peu en mode t'appuies sur des trucs tu vois donc ça je trouve très cool ce snippet à gauche avec les petits emojis à la notion et tout je trouve ça très réussi au niveau de l'occupation de l'écran on peut faire mieux j'avoue mais bon pourquoi pas l'illustration je sais pas si c'est toi qui l'a faite mais elle demanderait un peu d'ajustement pourquoi ? parce que du coup tu vois t'as des contours un peu rouge foncé transparent rose clair transparent il faudrait que tu répercutes ce style sur l'illustration au lieu d'avoir des traits tout noir ce serait bien que ton illustration elle soit vectorielle en SVG pour pouvoir lui donner un peu le même mood que celle-ci voilà mais sinon je trouve l'intention est hyper cool les illus c'est pas toi bah ça se voit tu vois mais bon encore une fois autant pas mettre d'illus que dans Chopin qui matche pas tu vois ton écran est vraiment très grand oui il est un peu grand mais tu dois pouvoir t'adapter à tous les écrans tu vois mon écran il est en 1920x1080 ce qui est très classique alors autre remarque mais c'est pas grave ça c'est des petits ajustements aucun souci c'est juste que là tu proposes très peu de contenu quoi peut-être qu'il devrait avoir la suite du contenu ici quoi mais bon bref il est ok ce que j'aime bien ce que j'aime pas c'est que t'as mis une ombre ici t'as mis un fond gris et t'as mis une ombre et en fait cette ombre elle sert à rien parce qu'en fait t'aurais eu un site beaucoup plus épuré sans cette ombre cette ombre elle sert normalement quand tu veux faire passer des objets en dessous mais là on est d'accord qu'il y a rien qui scroll en dessous pour l'instant donc l'idéal ce serait de faire apparaître l'ombre uniquement si un objet passe en dessous ou alors pas faire apparaître l'ombre du tout et là t'aurais un truc beaucoup plus beaucoup plus épuré tu vois ce que je veux dire donc ton header là est-ce qu'il a une drop shadow parce qu'après je suis dev c'est ça qu'il faut voir aussi comment t'as fait ton truc euh voilà box shadow tac j'enlève la box shadow tac j'enlève le background regarde encore plus classe tu vois donc je zoome un peu pour faire un écran plus petit si tu veux vraiment plus classe ouais j'suis dev ouais j'suis dev ouais j'suis dev j'ai été dev fut un temps c'est un peu un running gag bien sûr euh du coup c'est mieux comme ça trouve pas franchement c'est carrément mieux et si ton illustration elle matche avec ça j'aurais rien à dire vous trouvez pas que c'est beau les amis ? j'suis dev ou j'ai fait du html j'ai fait de l'objectif c aussi j'ai fait des applis iphone si vous trouvez mon nom vous trouverez mes applis iphone ouais ça prend en mode de l'OS donc là si je remets mon os en black ça fait ça euh attention à ton dark mode j'ai l'impression que les contrastes sont peut-être pas top mais bon c'est très cool d'avoir fait le dark mode c'est mieux hein sans le j'ai fait du skyrock c'est ça donc c'est mieux de pas mettre le header tu trouves pas euh mon petit pote mon petit eban comment ça se prononce ton pseudo ? eban non ? eban ? alors à propos projet alors ce qui est bien sur ce qu'a fait eban c'est qu'il y a des motions sur tout ce qui est cliquable et ils sont pas trop euh ils sont pas trop euh ils sont pas trop euh pas trop discrets donc c'est cool donc là tu fais voir les projets à propos à propos c'est cette page en fait voir les projets c'est cette page et en fait ta page d'accueil c'est pas méchant ce que je dis mais elle sert à rien parce que y'a rien dessus t'as tes projets sur une autre page et t'as tes contributeurs sur une autre page pourquoi ne pas avoir pourquoi ne pas avoir fait sauter la page à propos et la fusionner avec projet tu vois t'arrives sur ton iLearn t'as un petit header qui explique ce que ça fait blablabla iLearn c'est trop bien et bah non et bah non voir les projets ça te fait scroller tu vois tu cliques sur voir les projets chut ça fait un petit peu scroller la page c'est juste en dessous voilà parce que là pas très utile cette home page pas dérangeant la veuve en fin de paragraphe la veuve quelle veuve je te laisse lire les commentaires du chat aussi et bah non donc moi je fusionnerai les deux premières pages voilà et on va regarder du coup la page projet alors t'as fait une petite animation qui vient épingler le header en vrai is ok et elle sera encore plus intéressante quand il y aura enfin quand on aura appliqué peut-être ma petite modif là on va la réessayer tiens euh on le refait vite fait regardez franchement c'est encore mieux en plus t'as un beau style avec des contours là franchement c'est stylé franchement gg regardez c'est encore mieux en enlevant le fond non c'est joli bizarre la nav qui reste fixe non c'est cute ça va après ça marcherait sans la fixer mais c'est cute moi j'aime bien en plus en fait c'est bien fait quoi c'est bien fait donc c'est accepté donc il y a un blog il y a ça et ban alors je comprends pas trop les blocs là je comprends pas trop j'aime pas trop le zoning le fait d'avoir deux colonnes je trouve ça un peu raté dans le sens de lecture je pense qu'il faudrait que t'aies qu'un bloc par ligne parce que tu vois comme le dit caca en chat bah du coup ça désaligne tes blocs et surtout pour le sens de lecture c'est un peu pourri donc quitte à avoir un truc center center pardon tu mets tout centré et peut-être qu'il faut que tu revois ton zoning pour avoir un truc gauche droite ou un peu différent mais le fait d'avoir deux colonnes de blocs et deux colonnes de personnes dans le bloc je trouve ça un peu nul et là t'es parti sur ton site donc ça c'est autre chose ok et du coup projet on va regarder projet et bah pareil pour les projets je mettrais pas deux colonnes c'est jamais une bonne idée de mettre deux colonnes en web parce que pour le sens de lecture c'est un peu bizarre voilà pourquoi le bouton est pas dans le bloc ? c'est aussi une question que je me pose le bouton pourrait être dans le bloc pour linker mais je pense qu'il faudrait revoir tout le bloc il faudrait revoir tout le bloc d'une façon plus agréable à lire avec un sens de lecture mais c'est sûr que c'est pas la bonne solution ici c'est sûr en tout cas le site est très cute et j'aime bien le style un peu oula je suis parti sur un git j'aime bien le style un petit peu alors là Memphis Design un petit peu brutal comme ça c'est très joli pourquoi pas le bouton dans le bloc ? voilà c'est ça j'ai lu le message euh ok bon je vais pas aller jusque là mais vous avez vu un peu le principe du site il est très cool il y a pas de choses à améliorer pour moi un titre c'est plutôt ferré à gauche pour moi une colonne etc mais c'est des petits détails voilà qu'en pensez-vous dans le chat ? je prends deux minutes pour lire un petit peu en tout cas très bon dev je trouve très bon dev des petits choix ergonomiques à améliorer mais voilà si vous voulez participer aux 8 reviews c'est tous les lundis de 19h30 à 20h en fait pour l'exclamation ureview il y a une liste d'attente et moi je regarde vos projets je donne mon avis le chat aussi et merci d'avoir aidé ce soir nos participants qui étaient donc Eban et Antoine j'espère que vous avez kiffé faire 500 vraiment ? Eban je sais pas mais moi je trouve ça moi j'ai été conquis par ce petit truc là ça pour moi c'est du miel j'ai envie de faire ça tout le temps et après les reviews tu arrêtes ouais là on va partir on va regarder on va regarder un petit peu qui est-ce qui est stream streamlord on va regarder s'il y a des streamlord en stream par exemple il y a Antoine Daniel qui fait un kculture par exemple ça va être un beau bordel alors qui est-ce qu'on pourrait soutenir ce soir qui est-ce qu'on pourrait soutenir un petit créateur il y a beaucoup de chaînes en live j'ai cliqué sur un stream sans faire exprès anyway Antoine Daniel oui c'est vrai que c'est un petit streamer Antoine Daniel je pense qu'il faut qu'on le faut qu'on le soutienne vous avez raison je pense que vous avez raison oh merci beaucoup Els pour mon retard oh c'est trop mignon merci Els alors le retard a été enlevé du stream parce que ça a écrit retard et retard c'est genre attard des mentales attard des mentales donc voilà 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 bah écoutez les amis c'était très cool est-ce que vous avez kiffé ce live ? on se retrouve mercredi bien sûr on se retrouve mercredi pour un stream où on va travailler sur Gabin pour mi-code et aussi où on va parler de l'actu avec comment dirais-je de l'actu avec Defend Intelligence et Hardisk vous voulez qu'on raid angle droit ? on peut raid angle droit c'est vrai que c'est peut-être un peu moins huge que Antoine Daniel qu'est-ce qu'on lui dit à angle droit ? angle droit allez j'enlève le raid à Antoine Daniel désolé bro en tout cas merci les amis je vous mets le petit générique de fin pour vous remercier de votre soutien on va pas lui dire écart je pense pas on va lui dire écart en vrai on va lui dire un truc un peu mieux je pense oh ma musique de fin elle marche pas ah si let's gong bah écoutez go ! bonne soirée tout le monde salut Aldehyde salut Synrise je vais vous mettre un petit message dans le chat à copier-coller pour angle angle on se retrouve mercredi on se retrouve vendredi ça va être très cool la bonne musique bisous Rémi Lou bisous Storm bisous Lego bisous Sobix point exclamation WeReview point exclamation YouTube il y a deux nouvelles vidéos YouTube qui sont sorties ce mois-ci même trois ! allez voir ça ! des bisous ciao ! oh le stream deck il est cassé ! le stream deck il est cassé ! c'est bon ils sont partis ces cons je peux mettre mon doigt dans mon nez ! le stream deck il est cassé ! what the fuck bro ! ah ! allez salut ! bon bah go on va voir angle droit on lui dit coucou de la part des ui et on met un petit coeur bien sûr parce qu'on adore l'amour ! let's go 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 ! Bonsoir, comment allez-vous ? Ah oui, il y a les patrouilleurs, ouais, 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 il y a les...